Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier consacré au traitement préventif des circuits de chauffage. Eric de Paris voudrait savoir quel traitement effectuer pour garantir dans le temps le bon fonctionnement d'une installation. Vous le savez, la performance énergétique d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur dépend de la qualité de l'eau qui alimente le circuit de chauffage. Trois phénomènes peuvent l'altérer. D'abord, le tartre. A l'origine, ce sont des sels minéraux présents dans l'eau. En précipitant, ils forment une couche de carbonate de calcium, de la calcite, un dépôt blanchâtre, dur et adhérent, vous le voyez, plus ou moins obturant. Dans le corps de chauffe d'une chaudière, un dépôt de 1 mm de tartre peut engendrer une perte de transfert de chaleur de 7 %, ce qui n'est pas rien. Deuxième phénomène, la corrosion. Elle est due à la présence d'oxygène dans l'eau et de certains sels minéraux. La température de l'eau est également responsable. Au final, cette corrosion va fragiliser les tuyauteries en métaux oxydables, favoriser les percements et donc les fuites. Troisième phénomène qui pose problème, les boues. Elles sont constituées de résidus produits par des travaux, des oxydes, des calamines. Il y a également des bactéries. On les reconnaît à leur couleur jaunâtre. Elles s'accumulent en général dans des zones à faible débit, comme dans les radiateurs, où un dépôt de 5 mm entraîne une chute de la puissance nominale de 10 %. Tous ces phénomènes se traduisent par une hausse de la consommation énergétique, une baisse du confort pour les occupants car la chaleur est moins homogène. Enfin, les chaudières vivent moins longtemps. Mieux vaut donc prévenir que guérir. Plusieurs solutions existent pour traiter de manière préventive une installation et s'assurer de la qualité de l'eau d'alimentation. Pour lutter contre le tartre, il y a, comme son nom l'indique, l'antitartre électrolytique. Ce dispositif provoque la formation d'aragonite. Ce calcaire, contrairement à la calcite, est constitué de micro-cristaux qui n'adhèrent pas et qui ne vont donc pas se déposer. Ce dispositif est idéal pour les chaudières murales dont il protège l'échangeur. Sa mise en œuvre est très simple puisqu'il s'installe directement sur l'arrivée d'eau froide. Le filtre magnétique permet quant à lui de lutter contre l'accumulation des bouts. Il se monte sur la boucle du circuit de chauffage et a une double action. D'abord, une barre magnétique retient les particules métalliques, telles que la limaille. Ensuite, il capte les bouts par un effet centrifuge. Les bouts et les particules métalliques sont piégés au fond du filtre. Pour s'en débarrasser, il suffit d'utiliser le purgeur intégré au dispositif. Enfin, il existe des traitements qui agissent simultanément contre la formation de tartres, la corrosion et les bouts. Ces produits s'ajoutent directement à l'eau du circuit de chauffage via le purgeur des radiateurs ou par l'intermédiaire du filtre magnétique. Ils protègent aussi bien les circuits de chauffage traditionnels que les planchers chauffants. Il faut simplement veiller à ce que ces produits soient compatibles avec l'ensemble des métaux utilisés sur les circuits. Vous l'avez compris, en réalisant un traitement préventif du circuit de chauffage, vous allez garantir la performance de votre installation mais aussi sa pérennité. A très bientôt pour un nouvel atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada